Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fan Rendez-vous, tu regardes Nume Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019 et j'aimerais commencer cette vidéo en te parlant du Game of Thrones, du got de Netflix. Et oui, c'est l'ambition en tout cas de Netflix avec The Witcher. The Witcher sur Netflix, une série prête à battre des records. La chouronneuse de The Witcher s'est exprimée un peu sur ce qui attend les fans avec la série. Autant dire que cela donne très très envie. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans les commentaires. Alors qu'est-ce qu'a déclaré exactement la chouronneuse de Netflix récemment ? Je cite, ouvrez les guillemets. J'ai prévu des histoires pour 7 saisons. Actuellement, c'est juste comment introduire des histoires qui fascinent les spectateurs pour 7 ans d'un coup ? La pire chose qu'on puisse faire, c'est mettre toute notre énergie dans la saison 1 et ne pas réfléchir au destin de ces personnages. Fermez les guillemets. C'est incroyable. 7 saisons ? C'est de l'optimisme, surtout quand on connaît la propension que peut avoir Netflix à couper rapidement en certains de ses programmes. Même ceux qui sont acclamés par la critique, avec les annulations par exemple de Sense8 ou ZOE. La quête de l'audience, toujours plus forte à l'heure de la concurrence des plateformes de streaming, prend son dû. Mais alors que Disney Plus s'apprête à débarquer le 12 novembre aux Etats-Unis, avec des franchises très fortes sous le coude comme Star Wars et Marvel, Netflix n'a pas forcément le choix. Et se projeter aussi loin permet aussi d'anticiper une confrontation avec la série Le Seigneur des Anneaux, qui est en préparation du côté d'Amazon. Le Seigneur des Anneaux par Amazon, ça va être tout simplement la série la plus chère de toute l'histoire de la télévision, avec le plus grand budget pour une série, dans toute l'histoire de la télé. Qu'est-ce que t'en penses de The Witcher après avoir regardé la bande-annonce ? Est-ce que tu penses que The Witcher va être encore plus regardé et encore plus piraté que God à travers le monde ? En tout cas, c'est vraiment l'ambition de Netflix en interne. Dans le reste de l'actualité, TikTok dépasse Facebook auprès des plus jeunes. Et oui, je le répète souvent dans cette émission, selon une récente étude de Morning Consult, la génération Z, soit les 13-16 ans, utilise davantage TikTok que Facebook. Cette étude baptisée The Influencer Report, menée auprès de 2000 Américains, de 13 à 38 ans, cherche à mesurer l'attractivité des influenceurs et les usages des plus jeunes sur les réseaux sociaux. Si Instagram et Snapchat restent les plateformes les plus utilisées par la génération Z, TikTok se serait imposé devant Facebook en devenant le troisième réseau social le plus populaire. Le succès de TikTok auprès des plus jeunes n'est pas une surprise, puisque l'application éditée par le géant chinois ByteDance se veut être un outil simple d'utilisation et adaptable à d'autres applications, notamment Instagram. Voici donc le classement. Donc, en vertical, là, tu vois. Tu as l'âge, donc 13-16 ans, 17-21 ans, 22-26, 27-31, 32-38. Et ici, tu as le pourcentage de jeunes, enfin de personnes qui utilisent ces plateformes. Numéro 1, c'est donc YouTube. Près de 100% pour les 13-21 ans. YouTube qui est numéro 1 sur toutes les catégories d'âge. Facebook pour les deuxièmes, pour les 22-38 ans. Instagram, deuxième ensuite pour les 13-21 ans. Ensuite, Snapchat. Et chez les plus jeunes, donc, on a YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter et Twitch. Voilà le classement des réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes aux Etats-Unis. Je vais donner les chiffres, je vais donner les chiffres de façon plus exacte. De 13 à 16 ans, Instagram, 74%, Snapchat, 68%, TikTok, 42%, Facebook, 41% et Twitch, 31%. Et puis, pour les plus âgés de 32 à 38 ans, Facebook, 84%, Instagram, 61%, Snapchat, seulement 40%, Twitch, seulement 15% et TikTok, seulement 10%. Donc, si tu cibles les jeunes, évidemment, il faut que tu sois sur TikTok. 41 ans après, les Etats-Unis veulent inventer la CNIL. Deux élus démocrates ont déposé une proposition de loi pour mettre en place une nouvelle législation au niveau fédéral. Celle-ci serait appuyée par une toute nouvelle instance, la Digital Privacy Agency. En somme, une CNIL à l'américaine. Je te parle souvent dans mes émissions de l'importance de la vie privée croissante aux Etats-Unis. Les Américains portent de plus en plus d'importance et d'attention à ce qu'ils appellent la privacy, la data privacy, la vie privée, la défense de la vie privée, comme les Européens d'ailleurs. Donc, l'Union Européenne inspire vraiment les nouvelles lois et les nouvelles régulations aux Etats-Unis. On va parler maintenant des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Siri, Alexa et Google Assistants, piratables à partir d'un simple laser. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, c'est pour ça que je t'en parle maintenant. Des universitaires démontrent la vulnérabilité des assistants vocaux en prenant le contrôle d'appareil en pointant un laser vers leur microphone. Une collaboration entre des chercheurs situés à Tokyo au Japon et au Michigan aux Etats-Unis ont mis au point un système pour commander Google Assistants, Amazon Alexa, Facebook Portal et Apple Siri à l'aide d'une lumière pointée vers leur microphone. Certains smartphones seraient également contrôlés grâce à cette manipulation. Alors, je vais t'en dire plus sur comment ça marche. Concrètement, le rayon du laser vient perturber la membrane du microphone qui, prenant cela pour un signal, réagit à la demande. Et c'est ça, l'installation qu'ils ont utilisée. Donc là, tu as le device, le port micro et le laser ici. Donc évidemment, ils doivent être situés à proximité de l'appareil. Google, notamment, et les autres sont au courant et ils travaillent justement à remédier à cette source de piratage avec un laser. Facebook a laissé 100 développeurs accéder aux données personnelles des membres de groupes de sa plateforme. Les jours passent et apparemment les jours se ressemblent pour Facebook. Encore un nouveau piratage. Facebook révèle un nouveau piratage de données dans les groupes. Facebook vient de révéler un autre incident de sécurité admettant qu'environ 100 développeurs d'applications peuvent avoir incorrectement accédé aux données de ses utilisateurs dans certains groupes Facebook, y compris leur nom et photo de profil. Facebook, la Libra, la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie de Facebook, mettra des décennies à se propager, dit un responsable. Le géant des réseaux sociaux affirme que ces plans pourraient produire pour la monnaie ce que l'Internet a fait pour les données, mais tout le monde n'est pas convaincu. Bientôt un selfie pour s'identifier sur Facebook ? Alors que les mots de passe ne font clairement plus l'unanimité, Facebook pourrait vous permettre d'accéder à son application de manière différente. Facebook, bientôt un selfie vidéo ? Pour prouver que vous n'êtes pas un fake, pour prouver que vous n'êtes pas un robot, il faudra peut-être bientôt envisager un selfie vidéo à Facebook. Alors pour l'instant ça reste une rumeur, avec quand même des preuves à l'appui, mais ça n'a pas été confirmé par Facebook. Cette nouvelle fonctionnalité qui n'a pas encore été déployée a été découverte par Jane Manchung-Wang, une spécialiste du Reverse Engineering. En substance, cette développeuse a trouvé un écran utilisé dans le cadre de tests qui demande à l'utilisateur de prendre un selfie vidéo en tournant la tête vers plusieurs directions. Elle a fait des... Des screenshots. L'existence de ce test a par la suite été confirmée par Facebook. Donc la fonctionnalité en fait n'est pas encore lancée, mais Facebook a confirmé qu'il testait cette fonctionnalité qui pourrait peut-être arriver. Cité par The Next Web, un représentant de l'entreprise explique « Ce test est l'une des étapes que nous utilisons pour déterminer qu'une personne réelle exploite un compte plutôt qu'un bot. Il n'utilise pas la reconnaissance faciale, contrairement à ce qui est indiqué par Wang sur Twitter. Au lieu de cela, il détecte le mouvement et si un visage est dans la vidéo. A priori, l'idée n'est donc pas de reconnaître la personne, mais simplement de déterminer s'il s'agit d'un humain, mais pas d'un bot. Voilà, donc test confirmé par Facebook. En revanche, on ne sait pas si ce sera généralisé dans quelques mois ou quelques années par Facebook. WhatsApp vous permet maintenant de choisir les contacts qui peuvent vous ajouter à des groupes WhatsApp qui appartient à Facebook. Complète et améliore les options de confidentialité de son application. Publicité Instagram, moteur des impressions, Facebook fin octobre, le Social Network a dévoilé ses chiffres et confirme ainsi l'augmentation des annonces publicitaires sur Instagram. En bref, une hausse de 37% du nombre d'impressions publicitaires en un an et une baisse de 6% des coûts. Aux Etats-Unis, Google récompense les utilisateurs pour leurs achats sur Play Store. Google vient de lancer Play Points aux Etats-Unis. Pour chaque achat sur le Play Store, l'utilisateur gagne des points. Ceux-ci peuvent ensuite être échangés contre des cadeaux virtuels ou contre du crédit sur la boutique. Ça s'appelle Play Points de Google. Google déploie les Shopping Ads sur YouTube. Les Shopping Ads sont en cours de déploiement sur la page d'accueil et les résultats de recherche YouTube. Le Nest Hub Max est enfin disponible en France. Le Nest Hub Max, l'écran connecté présenté par Google lors de sa conférence Google I.O., débarque en France. Les salariés de Google appellent leur direction à faire davantage pour le climat comme les salariés d'Amazon. Dans une lettre ouverte adressée à leur direction, des salariés de Google ont appelé le géant américain à renforcer son action contre le réchauffement climatique et à cesser tous liens avec les groupes climato-sceptiques. À son tour, Apple investit 2,5 milliards de dollars contre la crise du logement en Californie. À l'instar de Google et de Facebook, Apple intervient pour résorber la crise du logement en Californie qu'il a contribué à créer. Microsoft réussit à graver le film original Superman sur une minuscule plaque de verre. Fini les cassettes, DVD ou autre Blu-ray, Microsoft travaille sur un système de stockage sur de petites plaques de verre. Et ça ressemble à ça. Incroyable. Natu Uber va vendre de la publicité sur Uber Eats. Le service de VTC a confirmé qu'il allait commercialiser des espaces publicitaires au sein de son application de livraison de repas Uber Eats. Uber va offrir des espaces publicitaires dans son application Uber Eats. L'idée étant d'offrir de nouveaux moyens pour les restaurants, de conquérir de nouveaux clients et permettre à Uber de gagner plus d'argent. Autre news tech du jour, Adobe Adobe. Veux que vous postiez de meilleures photos sur Instagram grâce à Photoshop Camera. Avec l'application Photoshop Camera, Adobe montre de quoi son intelligence artificielle, son IA, est capable. Adobe, Twitter et le New York Times développent un système pour authentifier les contenus en ligne. Un système qui permettrait de lutter contre la désinformation. Le DG de Twitter, Jack Dorsey, s'est moqué du nouveau logo de Facebook. via un tweet, comme d'habitude, Jack Dorsey se moque de Twitter. Twitter from Twitter en majuscule. Puisque le nouveau logo de l'entreprise Facebook, qui est notamment propriétaire de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram et d'Oculus, c'est juste en fait Facebook en majuscule. Et donc le patron de Twitter s'en moque. Le numérique continue de faire grimper le nombre d'abonnés du New York Times. Le New York Times approche du seuil symbolique des 5 millions d'abonnés, toujours tirés par la progression du numérique, a annoncé le groupe mercredi, s'estimant bien positionné pour atteindre son objectif de 10 millions d'abonnés en 2025. HubSpot, le CRM et outil d'inbound marketing, rachète PiSync pour renforcer le traitement des données clients, l'objectif étant d'offrir aux utilisateurs de HubSpot une meilleure compréhension de leur campagne et des efforts mis en place. Zalando, le site de e-commerce, s'engage pour une empreinte carbone zéro émission. La NBA lance une offre de streaming à 6,99$ par mois. Alors que les plateformes de vidéos à la demande de niches se multiplient, c'est la première fois qu'une ligue sportive de premier plan lance une véritable offre de streaming. La NBA TV est disponible à 6,99$ par mois aux Etats-Unis. Poutine veut son propre Wikipédia russe. Le chef de l'Etat de la Russie va débloquer près de 2 milliards de roubles pour mettre en ligne une encyclopédie en ligne. Selon cette étude, les écrans modifieraient la structure du cerveau des enfants. Oui, les écrans sont vraiment très dangereux pour les enfants. Les chercheurs ont notamment remarqué une différence dans la matière blanche des enfants qui passaient beaucoup de temps sur les écrans. Chine maintenant. Comment Alibaba et Tencent placent leur pion à l'international sur le marché du paiement ? Pour les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, le marché chinois ne suffit plus. On en avait déjà un aperçu dans le retail avec Xiaomi, qui vient d'ouvrir son premier centre de recherche et développement en Europe, basé en Finlande, et multiplie les boutiques physiques en Europe. Et Alibaba, qui a décidé d'implanter son premier hub logistique européen en Belgique, et d'ouvrir cet été la première boutique physique AliExpress en Europe, située à Madrid. Désormais, les géants chinois se placent en ordre de bataille pour conquérir le marché du paiement à l'international. Et sans surprise, ce sont Alibaba et Tencent, avec leurs solutions de paiement mobile respectives, Alipay et WeChat Pay, qui commencent à montrer l'étendue de leurs ambitions sur ce segment. Alipay et WeChat Pay s'ouvrent aux touristes étrangers en Chine. Alipay et WeChat Pay ouvrent leur plateforme de paiement électronique aux touristes. Les 30 millions de touristes étrangers en visitant Chine chaque année pourront désormais payer avec leur mobile. Les employés occidentaux de TikTok sont-ils soumis à la censure chinoise ? La censure chinoise pourrait dépasser les frontières, en passant par l'application préférée des adolescents TikTok. Alors selon cet article, oui, les employés occidentaux de TikTok sont aussi soumis à la censure. Cette censure ne semble pas s'exercer qu'en Chine. Aux Etats-Unis, plusieurs employés ont déclaré qu'on leur avait demandé de modérer les vidéos sur lesquelles on aperçoit une cigarette électronique, des personnes s'embrasser ou encore mouvements de danse suggestifs. Les sujets politiques et les problématiques sociales actuelles sont également bannis de la plateforme. Bien que les locaux de TikTok soient basés aux Etats-Unis, il n'en reste pas moins une entreprise chinoise, ce qui inquiète le gouvernement américain, si bien que les responsables de la sécurité nationale sont actuellement en train d'enquêter sur Biden. Un ancien directeur de Biden témoigne à son tour, ils veulent être une entreprise mondiale et en termes de chiffres, ils ont eu ce succès. Cependant, le portefeuille est toujours en Chine, l'argent vient toujours de là et toutes les décisions viennent de là. Le Washington Post rapporte que les employés américains se sentent subordonnés par les employés chinois et se retrouvent souvent au cœur de conflits culturels, de directives changeantes et d'incohérences dans la façon dont Biden applique ses règles à TikTok. TikTok a toujours affirmé que le gouvernement chinois ainsi que tout autre gouvernement étranger n'a pas les droits pour gérer l'application en dehors de la Chine. D'ailleurs, pour des raisons pratiques, TikTok n'existe pas en Chine. Biden utilise une application similaire appelée Douyin, tandis que TikTok est consacré aux marchés internationaux. Xiaomi officialise le Mi Note 10 et le Redmi Note 8T, c'est lors d'une conférence de presse à Barcelone que Xiaomi a dévoilé son Mi Note 10, un smartphone endurant avec 5 capteurs photo et le Redmi Note 8T. News France Informatique quantique, la France ne peut pas rater cette révolution technologique selon Paola Forteza, députée LRM. La République En Marche Les investissements tech en France ont chuté de moitié au troisième trimestre 2019. La débâcle de WeWork et les premières pertes opérationnelles enregistrées en 14 ans par son principal investisseur SoftBank au troisième trimestre commencent-elles à calmer les ardeurs du côté de la French Tech ? On parle souvent de l'éclatement d'une bulle spéculative concernant les startups. En parallèle à l'entrée en bourse chaotique d'Uber et le carnage WeWork, le montant total des investissements technologiques en France a baissé de plus de moitié au troisième trimestre 2019 par rapport au deuxième trimestre, selon des données de CB Insights. Sur la même période, le nombre de financements a baissé de 20%. BNP Paribas se dote d'un accélérateur géant de startups internes. La banque vient d'ouvrir un nouveau lieu consacré à l'innovation près des grands boulevards où les projets de ces intra-appreneurs seront accélérés pendant six mois, baptisés Bivouac. Cet espace inspiré de la culture startup servira aussi de lieu de formation et d'acculturation aux nouvelles technologies et méthodes de travail. Ça ressemble à ça. MoneySnap, le français qui défie Western Union et MoneyGram. Créée en 2017, cette fintech française propose des solutions de transfert d'argent à l'international, par mobile et en agence. Sa particularité, se connecter aux opérateurs télécom. Paiement, l'IBO veut créer le LIDIA des TPE et PME. La jeune fintech parisienne vient de finaliser un premier tour de table de 2 millions d'euros menés par le fonds français Brigas. Elle propose une solution qui permet aux petites structures de dématérialiser la gestion de leurs factures fournisseurs et de les régler depuis la même interface via l'envoi d'un simple e-mail. Cardinal lève 2 millions d'euros pour optimiser le dernier kilomètre de livraison. Avec sa solution d'optimisation des tournées grâce à des algorithmes prédictifs et au machine learning, Cardinal vient de lever 2 millions d'euros. Startup française également. La startup Hidden.Market lève 1 million d'euros pour sa plateforme de recrutement IT. Hidden.Market, plateforme de recrutement dans l'IT, a levé 1 million d'euros auprès de BPI France et de Business Angels. Lancé en 2017 par Thomas Baudin, Terence Butcher et Jean-Pierre Gauthier, Hidden.Market développe une plateforme de recrutement à destination du secteur informatique. La startup parisienne a pour vocation de donner aux recruteurs un accès au marché caché des développeurs, chef de projet, designer et data scientiste. Et enfin, des robots taxis autonomes de la RATP circuleront bien à Paris en 2020. Ils vont ressembler à ça. La RATP a multiplié les tests de navettes autonomes ces dernières années en France et à l'étranger. A l'été 2020, vous pourrez utiliser des taxis autonomes pour vous déplacer dans le 13e arrondissement de Paris. C'est en tout cas la promesse de la RATP. La Régie des transports publics parisiens vient en effet de signer un accord de coopération avec l'entreprise israélienne Mobileye, spécialisée dans les systèmes anti-collision et l'assistance à la conduite de véhicules. Cette entreprise a fait parler d'elle en 2015, après avoir été rachetée 15 milliards de dollars par l'américain Intel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ou regardé Nume Rendez-vous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu peux me suivre sur Twitter, NumeRDV et TechRDV, mes deux comptes de veille digitale. Si tu apprécies mes émissions, s'il te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de liker mes vidéos, de les partager sur les réseaux sociaux et aussi de les commenter. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. A très bientôt sur ma chaîne Fan Rendez-vous. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501